... C'est aujourd'hui un don de 300 000 masques que nous avons apporté à notre collègue le ministre de l'éducation nationale en perspective de l'ouverture des classes prévues le 2 juin et aussi des lave-mets, des modèles de lave-mets que nous avons fabriqués avec les artisans et nos écoles. Le lycée technique industriel de La Force et le centre de formation professionnelle Sénégal-Japon qui ont élaboré ces modèles de lave-mets et nous allons les démultiplier dans toutes les régions du Sénégal avec les artisans pour doter prioritairement les écoles de lave-mets. Donc c'est un premier lycée qu'on a amené ce matin. Ça rentre dans le cadre de l'opération 1 million de masques que nous avons lancé avec les artisans, particulièrement les couturiers. Une partie est faite à Dakar et l'autre partie est faite dans les régions. Nous allons recevoir dans la semaine ou dans la semaine prochaine 30 000 masques qui viendront de chaque région. Et ces 30 000 masques ne seront pas acheminés à Dakar mais ils vont rester dans les régions pour aller prioritairement aux élèves qui vont reprendre les cours le 2 juin. Sur l'instruction du président de la République, l'opération 1 million de masques, c'était de permettre aux artisans d'abord, aux couturiers, de pouvoir travailler pendant cette période mais aussi de faire des masques agréés. Je crois que le ministère de l'artisanat, qui s'occupe en tout cas de l'artisanat, vient de faire un geste de haute portée en mettant à notre disposition aujourd'hui 300 000, mais il y a un prolongement à l'intérieur du pays donc c'est un, disons globalement, il y aurait 400 000 masques pour accompagner, protéger nos enfants, nos élèves, nos enseignants et l'administration. Donc vraiment, je tenais à les féliciter et les remercier. Mais ils ne sont pas arrêtés là, et aussi au niveau de ce ministère de l'information professionnelle, il y a ces deux mamelles, l'artisanat d'un côté et tout ce qui est science, technique et technique industrielle. Ils ont mis en place des machines de haut niveau, du point de vue technique et technologique, vous les avez vu tout à l'heure, qui permet donc de laver les mains sans pour autant qu'on soit en contact avec la machine en utilisant ce que nous avons comme membres. Et effectivement, les jeunes pourront également être protégés. Comme vous le savez, nous avions proposé, comme cette maladie n'est pas totalement maîtrisée, à tout moment, on se projette. L'État doit se projeter. Nous avions dit le 6 avril, nous avons dit que ça ne peut pas aller. Nous sommes allés vers le 4 avril, ça ne pouvait pas encore marcher. Et aujourd'hui, on se projette pour le 2, à l'instant de beaucoup de pays à travers le monde. Et donc, on est en train de mettre le maximum, de mettre tout pour que le 2, qu'on puisse démarrer correctement les enseignements d'apprentissage. Sous-titrage Société Radio-Canada